Le loup est fondamental. Ils l'ont découvert au Yellowstone en éradiquant complètement le loup il y a quelques années. Ils ont estimé que le loup était inuisible, donc ils les ont complètement éradiqués. Du coup, il y a eu une explosion des wapiti, qui sont des cervidés, et n'ayant plus de prédateurs, ils se reproduisaient sans aucune régulation. Les jeunes mangeaient toutes les jeunes pousses, notamment le long des berges. Du coup, les berges, n'ayant plus rien pour les retenir, s'affaissaient, ce qui créait des inondations, ce qui créait des tas de problèmes au niveau économique et au niveau désertification, parce que s'il n'y avait plus de cours d'eau, ça impactait les poissons, ça impactait les insectes, et donc toute la faune et toute la flore sont impactées. Du coup, ils ont réintroduit les loups du Yellowstone et l'équilibre a été retrouvé. Les tirs de loups sont une mesure complètement absurde. Un rapport de la Cour des comptes a donc mis en avant que les attaques de loups seraient de 15 à 20%, les attaques avérées de loups, et que 60% des attaques seraient imputées au loup au bénéfice du doute. Beaucoup de chiens errants ou d'autres animaux seraient probablement responsables. Le loup a une organisation sociale, le loup vit en groupe. Il n'y a que le mâle et la femelle alpha qui se reproduisent et qui donc gèrent le groupe. Ils ont un rôle extrêmement hiérarchique et donc ça permet effectivement de maintenir la troupe, de réguler la chasse, c'est-à-dire d'organiser la chasse, de choisir effectivement les animaux les plus faibles, etc. Et donc ils ont une fonction également de régulation au niveau des maladies. Quand vous faites un tir de loup, vous ne savez absolument pas qui vous tuez. Si vous tuez le mâle ou la femelle alpha, ce qui est possible, puisque ça peut être effectivement des animaux qui vont se mettre en avant pour défendre la meute ou autre, si vous tuez ces animaux-là, vous désorganisez complètement la meute. Comme il n'y a plus de rang social, de hiérarchie, notamment les juvéniles ou les autres qui étaient dans des rangs en dessous, comme les oméga, c'est celui qui a le rang le plus faible au niveau des loups, va entre guillemets se venger, c'est celui sur lequel tombent toutes les brimades, c'est ce qu'on voit dans des sanguaires de loups, et va se mettre effectivement, toute cette meute va se mettre à puer n'importe comment, sans aucune cohérence, sans aucune cohésion. Avant, il n'y avait que le mâle et la femelle alpha qui se reproduisaient, ils vont se mettre à tous se reproduire, ce qui va avoir pour objet, non pas de réduire les attaques, mais d'augmenter les attaques de façon non coordonnée, surtout les chèvres et surtout les ovans. À la demande de l'ancien ministre Jacques Godefrain, j'ai fait un petit rapport justement sur les loups, sur les réelles problématiques du loup, sur toutes les techniques d'effarouchement qui existent aujourd'hui, leur pertinence, leur force, leur faiblesse, à quelle durée elles fonctionnent, comment maintenir leur efficacité, etc. Montrer également où étaient les vrais problèmes, poser les vraies questions également par rapport aux importations qu'il y a aujourd'hui dans le secteur ovain. On ne va pas parler des subventions que les éleveurs touchent, pourquoi elles sont supérieures au prix qu'ils toucheraient en cas de revente de l'animal, que ce soit à un autre éleveur ou si c'est pour de la viande ou bouchère, à l'abattoir. Le loup est un bon bouc émissaire, un bouc émissaire idéal, mais dans tous les pays frontaliers, Allemagne, Pologne, Italie, Espagne et autres, les attaques par exemple de loups ont fortement baissé, ils arrivent très bien à gérer ça, notamment dans des villages comme Valadolide en Espagne, qui sont des villages d'éleveurs, en ayant mis ces techniques non létales en avant et ils reconnaissent effectivement la valeur fondamentale du loup au niveau de l'écologie et des écosystèmes.